bonjour à toutes et bonjour à tous après un long exil je reviens vers vous avec une petite partie de shadow empire est un 4x fort basé sur le wargame donc sur les batailles également pas mal de politique ce jeu a énormément de profondeur dans ses mécaniques mais malheureusement souffre d'une interface utilisateur qui peut paraître complexe mais une fois que vous avez compris les mécanismes le jeu prend toute sa splendeur et vous offre de belles heures d'aventure je n'ai pas joué énormément mais j'ai quand même suivi quelques vidéos j'ai regardé quelques forums et surtout j'ai lu un manuel de 365 pages et et donc je vais essayer de vous retransmettre un petit peu tout ce que j'ai bien compris dans dans ce jeu tout en effectuant un let's play en difficulté extrême bien entendu on va tester ça on va starter une nouvelle partie alors nous avons le choix dans plusieurs classes de planète et dans plusieurs tailles de cartes ceci n'est pas la planète si c'est la carte parce que nous n'irons pas sur l'entièreté d'une planète mais sur une partie de la planète nous allons jouer je peux vous expliquer toutes les différentes n'arrêt qu'à regarder des vidéos d'autres personnes si vous le souhaitez nous allons jouer avec la classe hydra donc il ya beaucoup d'eau beaucoup de pluie beaucoup de marécage on va là à trouver là dessus ensuite on va choisir un petit peu les histoires qui vont se passer ils vont prendre un petit peu la difficulté bien entendu sévère violence donc l'aïe va être méchante avec moi et ensuite on également joué avec survival stress qui va augmenter le nombre de régimes qui seront concurrents avec le mien donc on va avoir sans doute 7 8 9 10 régimes peut-être dont le mien pour se battre pour la quête de la planète et également énormément de petits régimes mineurs de d'aliens de d'esclavagistes etc plein plein de bestioles de gens qui vont nous embêter au maximum on va également jouer avec la vie alien normalement on n'en a pas toujours mais souvent on va en avoir sur la classe de planète sur laquelle nous sommes généralement il y en aura mais enfin comme ça on est sûr d'en avoir la seule chose qui pourrait encore booster un petit peu la difficulté ça serait némésis qui donnerait à un des majors un des régimes comme le nôtre à une grosse avancée le seul problème c'est si je me retrouve juste à côté de lui je vais mais on va être obligé de l'attaquer enfin c'est lui qui va commencer à nous attaquer et on n'aura pas de face sans l'avoir éliminé et dès qu'on aura éliminé ben disons qu'on aura gagné la partie quoi donc on va oublier némésis de toute façon déjà le challenge vous allez voir aider va déjà être assez goûtu nous allons faire une génération de planète détaillée donc ça c'est tous les paramètres de génération de notre empire et de la planète sur laquelle nous allons effectuer notre petite action donc je veux faire un détail complet je veux une vision donc un foc au foire complet sauf au moment de la création de la planète donc dès que la planète aurait été colonisée on ne verra plus à rien enfin avant qu'elle a été colonisée on ne verra déjà plus rien nous allons mettre un seul joueur humain attention la partie que je vais jouer ne va pas être optimisé pour jouer contre d'autres joueurs les explications je vous donner oui mais pas la manière dont je vais jouer parce que je vais essayer de jouer avec plusieurs styles différents dont pour vous expliquer un peu tout dont la diplomatie avec les autres joueurs généralement en tant qu'humain contre humain c'est la grosse bourrasse on va le plus vite possible on va les buter récupérer des villes des régimes mineurs et on va aller se taper le plus vite possible dessus donc on va baser tout là dessus moi je vais pas baser ça dessus je vais baser sur un jeu un petit peu plus calme bien que vous allez voir qu'on va être en guerre tout de suite généralement puisqu'il y aura tellement de régimes autour de nous qui seront méchants avec nous vous allez vite voir que nous allons nous battre dès les premiers tours donc je démarre à qu'une seule ville et une seule zone donc par contre je vais quand même me mettre deux armées par zone c'est beaucoup plus facile qu'une milice bien sûr mais bon au niveau de difficulté comme vous voyez extrême et en donnant plus de temps à l'aïe pour réfléchir on va avoir un méchant challenge je ne vais pas jouer avec seulement le conseil suprême je vais jouer avec un départ de quatre quatre conseils bien que ce ne soit pas ceux que je préfère ça ça me permettra de vous expliquer un petit peu plus vite comment comment travailler avec ce jeu sinon vous ne démarrez qu'avec un seul conseil et puis petit à petit vous vous en ajoutez vous ajoutez des organisations à votre bureaucratie ensuite on va faire un développement speed normal donc ça démarre donc c'est un temps normal pour faire des recherches disons que les unités vont être un petit peu plus vite obsolète que quand on fait en slower ou en slowest mais bon on a même moins de tours aussi pour finir la partie et déjà que je finis rarement mes parties une fois qu'on voit qu'on a bien qu'on gère complètement la planète qu'on a un point d'avance on va pas attendre l'écran final pour que j'arrête généralement je le ferai avant sans doute on verra bien ensuite le développement technologique nous allons partir au niveau 4 puisque niveau 3 est un peu lent je trouve à faire et de nouveau ça va me permettre de rentrer plus vite dans le sujet pour les explications je vais vous donner ensuite nous allons également activer les air force donc l'aviation et je vais vous montrer comment faire pour avoir une aviation avec des 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 moteurs légers parce que si vous ne faites pas attention vous risquez de devoir utiliser des moteurs de fusée pour pouvoir faire décoller votre votre avion du sol à cause que la gravité serait trop forte et que la pression de l'air serait trop faible par rapport à l'avant dernière ensuite nous n'allons juste mettre que les cultes et les sectes les corporations et le syndicat du crime donc les mafias c'est une histoire un petit peu plus c'est pas vraiment plus compliqué disons que le jeu est déjà bien complexe à expliquer si je veux rajouter encore tout le principe de la mafia et des corporations disons que c'est plus une gêne qu'autre chose ces deux petites choses là à moins que vous jouiez par exemple si vous jouez l'autocratie où vous jouez à fond le goût le profil de gouvernement profil psychologique gouvernement non social gouvernement ça serait peut-être intéressant d'avoir corporation pour augmenter votre profil bon il ya des tas de techniques différentes là dedans mais je ne pense pas que ce soit le sujet que je veux mettre dans ce let's play aujourd'hui donc nous passons tout de suite à cette blabla si vous voulez en savoir un petit peu plus je vous conseille d'aller voir là la chaîne des jeux indécents avec des chiffres et c'est par che ce monsieur vous retrouverez également c'est un fort humeur de chez canard pc il présente généralement de très bons jeux qu'il maîtrise assez fréquemment rapidement d'ailleurs par contre ici il a un petit peu de défauts à mon avis il ya longtemps qu'il n'avait plus joué donc il gêne encore un petit peu dans dans la manière de jouer donc c'est pour ça que j'ai un petit peu amélioré les les explications techniques donc on y parti je lance la première phase donc c'est la planétologie vous avez ici le radius de la planète qui va normalement dicter la gravité vous avez la distance en unité astronomique par rapport au soleil de notre planète ici c'est une jaune blanche f5 nous sommes à deux unités astronomique point 91 ça veut dire deux faut près de trois fois la distance de notre terre à notre soleil nous c'est une unité un son nomique c'est de là que c'est parti je crois que c'est quatre minutes à peu près de vital à la vitesse de la lumière à quatre minutes lumière je pense pour une unité astronomique je me rappelle plus très bien enfin soit c'est pas le but du jeu non plus le tilt ça va être l'inclinaison ça veut dire que plus vous avez du tilt plus vous allez avoir de saison différente bien que et donc de température différente sur votre planète le radius donne la largeur bien entendu enfin l'hémisphère de la planète et automatiquement vous allez avoir une gravité supérieure ou inférieure généralement plus une planète est massive plus vous avez bien entendu une gravité importante ici elle est très basse je suis très content vous avez une température moyenne globale de 19 degrés l'âge de la planète de 2 milliards d'années ce qui veut dire que normalement il y aurait moins d'érosion de planète de planète de montagne puisque là le vent n'aura pas eu le temps de l'eau dans un peu si on a eu d'aura pas eu le temps d'user les montagnes et donc vous pourriez aussi également généralement tomber sur une planète encore en activité géologique ce qui veut dire que vous pourriez avoir des volcans et ainsi profiter grâce à la technologie de récupérer l'énergie des volcans enfin soit c'est une autre histoire on verra bien si on en a je ne crois quand même pas qu'on va en avoir avec la classe de la planète que nous avons choisi la map size est le nombre d'hexagones vers le haut et vers le bas donc 41 sur la hauteur 101 sur la largeur et bien que la largeur de la planète est un cercle complet ça ne s'arrête pas ça tourne de l'autre ça continue à tourner tout le temps oui ok donc le spin par contre a donné la vitesse de rotation de la planète et ça va influencer sur les vents sur la vitesse des vents et donc la distribution de l'eau sur la planète plus il y a de vent plus l'eau ira à l'intérieur des terres donc l'évaporation des mers et le vent va emporter plus loin la condensation de l'eau enfin vous m'avez compris très bien on continue bien qu'il y aura des comme je veux dire des périodes on les a ici voilà winter et summer il y en a que deux normalement les périodes qu'on va raclée comme on va travailler vont être les périodes de la terre il faudra six tours pour faire un an même si en local il faudrait que deux tours oui winter summer par contre nous allons voir des différences de température à l'antarctique vous avez du simple au double même chose pour l'article l'article est bien entendu sur le haut de la carte et l'antarctique en bas au nord bien nous avons une chute de pluie de 1989 millimètres par an ce qui est tout à fait l'average qui est tout à fait correct pour avoir une agriculture sans problème de production nous avons une vitesse de vent assez faible à 4 millimètres à 4 mètres par seconde ce qui va nous permettre de que notre aviation rencontre moins de friction avec l'air et donc devrait aller un petit peu plus vite alors nous avons une atmosphère presque pas d'atmosphère if not at all il fait donc ça ne me convient pas j'ai besoin de beaucoup plus que ça donc on va relancer les baies parfait donc bien que cette planète n'est pas autant d'eau que je le voudrais nous avons donc une réelle votre modeste atmosphère nous avons 5 millimètres de 5 mètres par seconde de nouveau à la température correcte 36 degrés 36% d'eau voici la planète dans son ensemble là je suis sur le haut de la carte voilà et voici le restant ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va y avoir des passages assez étroits dans tous ces trucs là vous voyez on peut passer partout vous en avez également ici vous avez un tout petit peu de montagne là bas nous allons pouvoir tout ce que j'espère c'est tombé dans des endroits près d'eau dans ces endroits ci je crois pas que je vais arriver en un petit plan pourrait tomber mais j'espère que je vais pas arriver là par exemple pas trop content mais bon je ne pourrai pas faire quoi que ce soit puisque actuellement nous n'avons le jeu ne nous donne pas la possibilité de choisir l'emplacement de notre colonie vous voyez également qu'à des rivières nous allons en profiter pour jouer intelligemment il y en a un petit peu partout c'est très très bien il ya des massas ce sont des marécages là donc nous avons quelques montagnes je pense que nous avons là une belle planète à coloniser beaucoup ici de marécage avec des rivières et ce qui va nous donner un petit peu plus de mordant au niveau de la des attaques de déplacement des unités etc parfait donc on continue la partie avant le on a fait la géologie maintenant on va faire la biosphère de nouveau la biosphère je vais devoir relancer quelques fois nous voyons que nous avons 505 millibars et nous avions si je me rappelle on met ce qu'on avait je planétologie pour 2.5 pour 0,25 mais c'est génial ça ça veut dire qu'on a plus du double on a plus de 50% de densité de l'air par rapport à la gravité ça veut dire qu'on va avoir des super avions des avions qui vont voler comme des petits avions en papier qui vont aller très loin sans presque de moteur bien alors à partir de maintenant si je rerolle de nouveau les dés si je relance les dés tous les 505 millibars ne vont pas bouger la seule chose qui va bouger c'est tout le reste donc nous allons relancer parce que je souhaiterais avoir une bonne valeur ici dans leur e-roll le reste c'est moins important la valeur des tissus alien on a good value mais je voudrais full value si c'était possible non full value je voudrais d'ailleurs si possible avoir non à peu près par le level en tout cas zéro à peu près partout en tout cas au niveau de l'atmosfarm et de l'alien tissu nutrition pourquoi parce que ça va me permettre d'avoir des planètes avec beaucoup plus de de gens dessus quand elle va être colonisée parce que si c'est tout tout toxique ne vais pas avoir grand monde pendant ma colonisation des live form full value parfait on a des forêts il n'y a pas malheureusement de 100 ans d'informe et comme on a cliqué sur dans les paramètres comme qu'on aurait de la vie je pense que ça devrait se faire de toute façon au moins il y a un carnivore de trois mètres et qui ressemble à un verre annulé et sa chemistrie donc sa chimie de l'eau carbone basé basé sur l'eau carbone et il respire de l'oxygène et donc expire de du co2 et donc ça va faire une excellente planète pour nos colons parfait 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 on continue alors nous voici au niveau de la colonisation si vous débutez un peu sur ce jeu ou même si vous êtes un petit peu meilleur je vous conseille et d'ailleurs c'est beaucoup plus fun vous allez voir de d'essayer d'avoir une population beaucoup plus importante beaucoup quand je dis beaucoup plus important c'est beaucoup plus importante pour au moins 100 millions de personnes ça c'est sûr mais si vous voulez avoir un peu plus de fun avec l'ajout des deux cartes d'artifact vous trouvez des artefacts c'est ça qui était qui rend le jeu un petit peu un peu plus de grimm c'est plus agréable et bien vous essayez d'avoir plusieurs millions ce qui veut dire de préférence quelques milliers de millions de personnes et donc on va relancer l'été et on devrait arriver puisque comme je vous le dis on a créé une planète très colonisable donc vous voyez qu'on est déjà à 760 millions c'est déjà pas mal on va essayer de monter un peu plus haut encore un million 4 1400 millions pardon avec beaucoup d'économies mais pas trop d'agriculteurs on peut encore voir s'il n'y a pas moyen de gratouiller un petit peu un million 100 d'ailleurs vous allez voir si vous créez vous même des parties sur ce jeu vous allez voir que généralement si vous n'avez pas créé une partie une planète suffisamment accueillante bien vous allez vous retrouver des 7 millions 10 millions des petites conneries pareil des petits touillats comme ça et donc voilà ici moi j'ai beaucoup plus de chances de monter dans les mille millions bien que vous voyez j'ai quand même des petites petits trucs qui petits chouillats d'un million et demi ne jouez pas avec ça un million vous aurez des cités avec peut-être 25000 personnes à l'intérieur donc c'est pas beaucoup quoi ah voilà j'ai trouvé un petit peu une belle population à 2 millions 2521 millions malheureusement pas beaucoup de fermiers mais oui alors il y a 50 vaux ce qui est très très parfait c'est très peu d'ailleurs pour une planète aussi peuplée donc il ya eu une mine une compagnie minière qui est venu on a trouvé des bon il ya plein de mineurs qui s'amènent il ya plein de mineurs qui s'amènent il ya quelques fermiers qui sont venus de nouveau des experts fermiers qui sont arrivés alors on a tous fait des grands bassins de culture de d'algues avec une créature une arrivée d'une compagnie agronomique la planète était vue comme une planète très bonne pour l'agriculture et donc il ya plein de navires spatiaux qui arrivent avec des fermiers la planète devient un mining hub du secteur bien sûr donc beaucoup plus de mineurs qui vont arriver ok les déposits spéciaux ont été trouvés on a de nouveau plus de mineurs on a les fermiers ont découvert on réussi à faire du bioengineering sur une plante pour faire de la drogue qui est très demandée en sur les montes extérieures donc il ya des industries pro de de process donc qui vont profiter grâce aux minéraux qui sortent et donc vont pouvoir commencer à faire tout ce qu'il faut de l'acier et c'est une grande université de la planète est considérée comme une des meilleures du secteur spatial la planète attire des compagnies médicales et biologique une république militaire a appris à voler a pris une grande part des divisions sectorielles sur la planète plusieurs petites compagnies ont créé des ateliers sur la planète à beaucoup à vous voyez des satellites une grande corporation huge UCM drive donc beaucoup de monde beaucoup de monde planète devient un acteur majeur dans la recherche scientifique une proéminence et un boom de l'économie fait une relocation du de la capitale du cadran sur cette planète et enfin une des d'un des producteurs des producteurs d'énergie liquide l'énergie liquide c'est dans le lore de ce jeu c'est non seulement de l'énergie mais c'est également l'argent qui représentait en barre ou en pièces avec à l'intérieur et bien une quantité d'énergie liquide et voilà vous savez tout sur cette planète alors au lieu de remonter petit à petit tout ça je vais juste changer de deux tables ça me permet de remonter tout au dessus donc je suis très content je continue et nous arrivons à la dissolution de l'empire et à la grande guerre qui va remettre le chaos dans toutes les colonies de l'empire et surtout sur la nôtre et il est un apocalypse tout le monde a peur tout le monde s'enfuit et bon bon on revient à l'âge de la part à l'âge de la pierre parce qu'on prend des marques un bonnet au niveau 4 un peu plus quand même que sur mad max un peu plus d'organisation un peu plus de technologie mais en tout cas de nos deux milliards et quelques personnes il de 2000 millions de personnes il ne reste plus que trois millions et demi ça fait beaucoup de morts qui sont là bien il y a 89% de gens qui fouillent des poubelles pour essayer de survivre il y a un pour cent de chasseurs c'est pas très bien ce qu'ils chassent mais donc ils vont chasser ben les bébêtes les raiders mais bon ben ces gens ça c'est des mad max et enfin vous avez quand même encore près de 10% de fermiers des gens quand même qui sont un peu plus calme que les autres qui ne devraient pas trop nous déclarer la guerre quoi que je vais vous laisser lire si vous aimez lire un petit peu l'or ici voilà et ensuite vous avez sur le côté droit ici tout ce qui s'est passé à partir du moment où il y a eu la guerre de dissolution et donc on est arrivé à cet apocalypse donc voilà il y a beaucoup de choses qui sont dites dedans il y a parfois des astuces un petit peu vous savez s'il ya eu des navires spatiaux qui se sont écrasés donc vous allez sans doute récupérer aux endroits où ils sont écrasés des artefacts vous voyez ici que les ennemis de Mammonoum ont irradié donc on va lancer une bombe atomique sur Mammonoum donc on sait que dans la zone de Mammonoum ben on va se retrouver avec de la radioactivité qu'il faudra s'en protéger même chose ici on a qui a carrément fondu et il a irradié Zemiris c'est une zone voilà un chef là il a tué tout le monde sur Zézolis et donc il n'y aura plus à mon avis là il n'y aura plus de plus de clan ça va être des nomades ou des insectes enfin des bestioles on ne sait pas il y a aussi voilà ici il y en a qui s'est craché un vaisseau spatial géant sur un miran qui sera un endroit intéressant à les visiter même chose sur Tofara les survivants ils ont buté tout le monde et voilà il y a un autre chef de guerre complètement cinglé qui a détruit Zézona et en tuant tous les citoyens donc il ne restera plus rien ok par contre il n'y a pas eu on n'a pas vu dans la partie précédente il n'y avait pas de planète pourquoi est-ce qu'on a un peu moins de raiders c'est parce qu'il n'y a pas eu de pénitencier de l'empire qui est venu s'installer sur la planète parce que sinon généralement vous vous retrouvez avec plein de salopards qui viennent vous buter enfin qui vont essayer de vous buter voilà on a fait le tour un petit peu on va continuer la partie ici donc on a un petit résumé de l'ensemble donc nous voyons tout ce qui s'était passé on n'a pas besoin de revenir sur ceci on va start donc ici il nous dit par contre qu'il y a une vie complexe avec un squelette avec du squelette donc l'air pressuré de 505 il y a 5,63 millions de survivants et ils sont divisants en 7 régimes majeurs dont le nôtre donc on a 6 concurrents et 37 régimes mineurs voilà la partie comment elle va fonctionner maintenant nous allons descendre moi je vais rejoindre la planète et je vais prendre en main tous les petits bons hommes sur notre capitale à nous et on va essayer de mettre un petit peu d'ordre là-dedans donc moi Israeli